J'ai commencé à rejoindre des collectifs d'artistes dans les années 90 à Paris. C'était de la peinture vraiment limite au pinceau, dessinée directement sur les murs. Donc ça a commencé comme ça pour moi le street art en fait. Et le pochoir par la suite, mais plusieurs années après, ça a été une espèce de fusion intéressante entre mon intérêt pour le côté figuratif et le fait de pouvoir peindre plus rapidement sur des murs, dans la rue. Je continue à peindre dans la rue et à coller des affiches dans la rue parce que justement ça exhale plus le message de mes peintures. Ça me permet parfois d'être un petit peu politique, comme récemment on a fait un collage antifasciste avec des amis. Et en même temps, ça permet vraiment de toucher un public. En fait la rue c'est vraiment quelque chose de magnifique au niveau de l'impact sur des gens qui ne s'attendent pas à voir une image. Donc c'est aussi quelque chose de super fort. En ce qui concerne l'expression dans la rue qui peut être critiquée, soi-disant parce qu'on s'impose dans la rue, j'aimerais avoir autant d'espaces artistiques que d'espaces publicitaires. Le fond c'est justement un peu issu de mes premières peintures à l'huile. J'ai gardé un peu cette formule de matière parce que j'étais très influencée par les peintres des matières des années 50, comme du buffet, etc. Et j'ai gardé vraiment cette façon de traiter la peinture, y compris la bombe, puisque j'ai évolué de support de peinture et de support. Donc il y aura peut-être des affiches en dessous, etc. Mais il y a toujours cette notion de traitement de la matière en elle-même comme un personnage de la peinture. Je choisis mes sujets en fonction forcément de ma sensibilité et toujours un peu de cette espèce de notion de cause, entre guillemets, à défendre. Un sujet que j'ai emprunté, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un ou deux à Douano, qui avait un regard sur l'enfance, par exemple, d'une espèce de vraie personnalité des enfants. Et donc c'est ça, c'est par rapport à comment on considère les enfants dans une société, etc. C'est de leur donner justement cette espèce d'importance qu'ils ont en réalité. Et ça va être pareil pour d'autres sujets, que ce soit l'écologie, les animaux en fait. Parce que bizarrement, même si c'est des sujets pop, c'est des années soniques. En fait, c'est aussi un animal, Félix le chat, etc. Et en fait, j'aime bien justement illustrer des sujets qui sont... Ce n'est pas forcément à défendre, mais ça raconte une histoire en dehors des personnages qu'ils peuvent représenter. L'intérêt, en fait, c'est que ce ne sont pas des geishas. Ce sont des petites filles qui sont des apprenties chanteuses qui s'appellent des maikos au Japon. Elles illustrent une philosophie asiatique qui est celle de ne... Justement, quand on est tranquille, on ne regarde pas, on ne parle pas, on n'entend pas. Donc c'est les trois singes en fait. Et donc ce sont des petites filles qui sont vraiment joliment parées, etc. qui sont assez malicieuses. Mine de rien, rester peintre à l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même une volonté arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est très motivé, on reste motivé quoi qu'il en soit. Et on le fait parce qu'on aime ça. Mais il peut y avoir aussi des moments de questionnement. Donc je me suis posé la question et je me suis dit est-ce que ce serait plus simple si j'arrêtais de peindre ? Donc non, ce n'est pas du tout plus simple. Donc moi la peinture, c'est simplement comme effectivement aussi nécessaire que respirer, manger, boire. Je n'ai pas d'objectif par rapport à la peinture à part justement ce ravissement, cette espèce d'expression que je suis contente de partager avec des gens. et il n'y a rien de plus merveilleux que des gens qui aiment une peinture qu'on a faite. Merci. 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 Merci.